Il est une voix bien connue des militants et militantes de la cause palestinienne, mais malheureusement, absent des grands médias, je veux parler du réalisateur et essayiste Eyal Sivan. Auteur de livres essentiels comme Un État commun ou Un Boycott Légitime, ainsi que réalisateur de films documentaires, parmi lesquels on peut citer Route 181, Les Esclaves de la Mémoire ou Jaffa, la Mécanique de l'Orange, sa production et ses analyses nous aident depuis des années à mieux comprendre l'évolution de la situation entre palestiniens et israéliens et comment elle a pu aboutir au premier génocide du XXIe siècle. De retour en France après un bref séjour en Palestine-Israël, nous l'avons interviewé pour évoquer avec lui les derniers développements en cours dans la région, ainsi que les pistes d'avenir encore envisageables pour les juifs israéliens et les arabes palestiniens. Ce qui a changé, je pense, depuis la dernière fois que j'ai été, c'est voir jusqu'à quel point les Israéliens sont rentrés dans une forme d'une routine, ou d'une acceptation, si vous voulez, de paradoxes, de contradictions, de la propagande. Je dirais qu'on est au-delà du raisonnement. Ok. Donc, les informations qu'on a eues, comme notamment de la revue de Lancet, qui parle maintenant de 186 000 morts à Gaza, tout à fait plausibles, ce n'est pas quelque chose qui a fait un peu bouger Lénine, qui a suscité une conscience ? Non, non, pas du tout. Il faut dire d'abord que la majorité, la grande majorité de la société israélienne, ceux qui ne veulent pas savoir, ne le savent pas, ne cherchent pas à savoir. Et je dirais même s'ils auraient su, ils trouveront les régimes de justification nécessaires pour pouvoir mettre une distance entre l'information et eux-mêmes. Il faut dire que s'il y a quelque chose qui s'est effondré complètement, c'est l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie n'existe plus. J'ai d'une certaine manière l'impression qu'il n'y a même pas une empathie à l'égard d'eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment, c'est une forme d'une survivance mentale, ceux qui peuvent partent, les autres s'écalfeutrent dans l'ignorance, ceux qui ne le sont pas déprimentent, et les autres continuent, tant bien que mal, leur vie soi-disant normale. Ok. Et comment ont été perçus le fait que notamment il y a des mandats d'arrêt maintenant qui ont été formulés par le procureur de la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens ? Il y a aussi la Cour internationale de justice qui a reconnu maintenant qu'Israël était un état d'apartheid, que la colonisation était illégale. Comment c'est perçu ? Comment c'est perçu par la petite minorité anticoloniale et qui démocratique et qui lève la voie pour un cessez-le-feu, qui appelle un chat un chat, ou plutôt un génocide, un génocide, un massacre, un massacre ? Bien évidemment, c'est un sentiment de soutien. Mais la grande majorité des Israéliens, représentée par la majorité écrasante des députés israéliens, continue d'être dans les registres qui expliquent très bien une chanson israélienne des années 50 qui s'appelle « Le monde entier est contre nous ». Et cette chanson raconte que le monde entier est contre nous. Ça fait des générations que nous dansons à son rythme. Et la chanson, c'est « Le monde entier est contre nous et nous en s'en fout ». D'accord. Donc, c'est l'état d'esprit dominant. L'état d'esprit dominant, qu'il s'agit d'un deux poids, deux mesures à l'égard d'Israël. Voilà. C'est-à-dire qu'on se focalise, que le monde se focalise sur Israël, que, comme a dit le chef de l'opposition israélienne, les chefs de l'opposition, Denis Gantz et Yair Lapid, ont trouvé que c'est absolument scandaleux, c'est un membre d'arrêt. C'est-à-dire eux qui militent pour dissoudre ces gouvernements, qui considèrent que c'est le pire gouvernement qui a jamais existé dans l'histoire d'Israël, que c'est un gouvernement, que les Netanyahou est un corrompu, un criminel, etc. etc. Au même temps, quand il s'agit d'un mandat d'arrêt, d'un avis d'avis, eh bien, la réaction n'est pas une réaction citoyenne, c'est une réaction tribale. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout à une guerre civile à l'intérieur d'Israël, parce que pour avoir une guerre civile, il faut avoir une conscience citoyenne, une conscience civile. Les guerres civiles ne se font pas à l'intérieur de tribus. Voilà. Et d'ailleurs, on ne dit pas en Israël, on n'utilise pas la notion de guerre civile, on utilise la notion guerre fratricide. C'est-à-dire qu'on se considère tous comme des frères, et donc au sein de la famille, les guerres peuvent être très, très dures, mais on garde une idée tribale. Et donc, de cette manière, c'est toute pression qui vient de l'extérieur, de cette façon-là, cette forme de pression-là, qui va en contradiction avec les soutiens matériels, réels, donnés par l'Europe et par les États-Unis, et vu en Israël soit comme la discrimination injuste d'un côté, ou la signation injuste, soit comme deux paroles en l'air qui resteront, comme beaucoup de décisions 11e depuis 75 ans, resteront une lettre morte. Oui, c'est un peu comme ce qu'on avait vu au début de l'année 2023, lorsqu'il y avait eu ces manifestations pour la démocratie en Israël, qui s'opposaient donc au nouveau gouvernement de Netanyahou, où là, effectivement, on parlait d'un mouvement pour la démocratie, contre les fascistes, les religieux, et ce terme fascisme, il disparaît tout à fait maintenant, on a l'impression, par rapport à la qualification du gouvernement Netanyahou. Certes, mais si on regarde comme ça, on regarde les images de samedi soir, des manifestations récurrentes de samedi soir, on va noter quelque chose de très intéressant dans les pancartes. Les pancartes vont dire, c'est un gouvernement criminel, c'est un gouvernement qui a abandonné les otages, il faut arriver absolument à un accord, accord maintenant, démissionner, etc. Mais il n'y a aucune pancarte dans la manif principale qui appelle au seul feu, à l'arrêt de la guerre, le pardonnement de la génocide. Pour trouver ces pancartes-là, il faut aller de côté, dans les marges, dans un endroit qui s'appelle Sarona, il y a là une manifestation de quelques dizaines, je dirais quelques centaines, pour être optimiste, des Israéliens qui disent les choses clairement. C'est-à-dire, là, c'est une des grandes contradictions. Les Israéliens, quand on les parle, ils disent que le gouvernement est en train d'abandonner les otages. Le gouvernement, Netanyahou, a intérêt de tuer les otages. Ça, d'un côté. Mais en même temps, les réflexes, les médias sont un réflexe d'accusation vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. C'est ça que j'appelle une forme tribale, dans laquelle la tribu se constitue face à ce qui est l'extérieur, non pas de l'intérieur. Évidemment qu'on peut trouver des voix qui vont dire « C'est fascisant, c'est scandaleux, c'est scandaleux, etc. » qui vont le dire. Mais ça sera extrêmement limité dans la forme de la critique. La critique à l'égard des religieux va être « Pourquoi eux, ils ne font pas les services militaires ? » C'est-à-dire comme si les opposants disent « Mais pourquoi ils ne rejoignent pas les criminels, finalement ? » C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée qui dit « Bon, les religieux orthodoxes ne veulent pas faire les services militaires, tant mieux, il faut que personne le fasse. » C'est ce qu'on appelle à la désolation. Oui, ok. Et alors, par rapport justement à cet aveuglement de la communauté internationale, c'est vrai que vous parliez des otages. On sent que maintenant, on est en train de préparer vraiment l'opinion publique israélienne au fait qu'elle ne reverra pas les otages parce qu'évidemment, ça n'entre pas dans les priorités, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement Netanyahou. Et en même temps, on a Macron en France au 300e jour du génocide, qui, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était à appeler comme priorité la libération des otages ou bien on continue à parler de la solution à deux États alors que la Knesset a justement voté contre cette solution-là. Comment vous l'expliquez, cet aveuglement de la communauté internationale, s'il est sincère ? D'abord, je ne pense pas qu'il y ait un aveuglement de la communauté internationale. Pourquoi aveuglement ? Ce n'est pas parce qu'on voit que forcément, ça appelle à l'action. On peut dire qu'il y a une action de la communauté internationale. On peut même se poser cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire la communauté internationale ? Est-ce que celle-ci existe ? Je pense que les choses sont plus graves que ça. Ce n'est pas ce qu'il y a, finalement, par l'inaction vis-à-vis d'Israël, il y a une forme d'un désaveu de ce qui est les droits internationaux. C'est-à-dire, certes, nous sommes dans un contexte dans lequel nous parlons de la Palestine et nous sommes parfois trop focalisés que sur la Palestine. Mais on est en train de créer ici un précédent dans lequel n'importe quel dictateur, n'importe quel régime autoritaire va venir et va dire, mais finalement, si ce que vous appelez la communauté internationale n'applique pas ses paroles, n'applique pas ses décisions, celle-ci n'existe pas. Un feu rouge dans lequel tout le monde y passe avec la voiture et ne s'arrête pas, cesse d'être un feu rouge. Ce n'est pas important s'il existe. Ce n'est plus un feu rouge. Un tribunal international de justice dans lequel ses décisions, ses avis sont bafoués, les Nations Unies, les conseils de sécurité dans lesquels c'est bafoué, ça cesse d'être quelque chose qui a quelconque autorité. Et c'est pour ça que ça va bien au-delà de la question de la Palestine Israël. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de réconfigurer à travers ces conflits, un rapport qui est un rapport complètement différent à ce qui est le droit international, ce qui est la justice internationale, ce qui pose une vraie question et un vrai problème, je dirais, aux militants de la cause palestinienne, par exemple, aux autres, dans lesquels la base des revendications, elle est le droit international, justement. C'est-à-dire, comment on peut revendiquer au nom de quelque chose qui n'existe plus ? Et c'est ça une question qui est extrêmement difficile. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la question de l'aveuglement. Alors, après, pourquoi l'inaction, si votre question, mais pourquoi l'inaction des États, par exemple des États européens ? Pourquoi l'Union européenne, signé à l'intérieur de l'accord d'association avec l'État d'Israël, c'est-à-dire cet accord qui privilégie Israël vis-à-vis de l'exportation et vis-à-vis des relations avec l'Union européenne, dans lequel l'article 2 de ce accord d'association stipule que ce accord peut être suspendu, même annulé, au cas d'atteinte avérée au droit de l'homme ? Pourquoi, par exemple, ce accord n'est pas suspendu ? Eh bien, il y a de différentes possibilités. D'abord, c'est le statut d'exception qui bénéficie. Certains vont dire qu'il s'agit de culpabilité. Moi, je ne crois pas du tout à cette notion de culpabilité. Moi, d'une certaine manière, et je sais que c'est compliqué parfois à comprendre, puisque je crois à un antisémitisme inversé. C'est-à-dire, je crois que d'une certaine manière, l'abandon, abandonner la société israélienne, les juifs israéliennes, et mettre en danger, les juifs demandent, comme fait aujourd'hui l'État d'Israël, est quelque chose dans lequel, par exemple, l'Europe s'en fout complètement. C'est-à-dire, l'idée, l'idée que, finalement, finalement, si les Israéliens ont choisi les suicides, c'est leur problème, ceci n'est pas une relation d'amitié, mais une relation d'animosité. Et par ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup, 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 en Europe, au-delà, je parle maintenant de l'Europe, je ne parle pas de continent américain, c'est une question qui est différente, je crois qu'il y a une foi profonde qui est le cœur de l'antisémitisme, qui est croire que les juifs ont tout pouvoir. Et donc, c'est justement, c'est ces antisémitismes-là qui est, par exemple, prénoms en France, prénoms en France, et font que les campagnes électorales en France, par exemple, on n'a parlé que de l'antisémitisme. Cette surenchère, cette surenchère de parler qu'il y a de juifs, ne vient que, à mes yeux, d'un antisémitisme qui est celui-là qui croit qu'il faut absolument parler de juifs. Et que les juifs, c'est la chose la plus importante à parler, parce que les juifs ont tout pouvoir. Et ceux qui croient que les juifs, ils ont un pouvoir tentaculaire mondial, ce sont les vrais antisémitismes. Et ce n'est pas important de quel bord ils le sont. Oui, et en plus, c'est vrai qu'il y a cette idée aussi qu'avec Israël, tous les juifs d'Europe, finalement, peuvent regagner, entre guillemets, la terre promise et donc sortir de l'Europe. Donc, effectivement, on se débarrasse des juifs ici. Donc, la logique est tout à fait compatible avec l'antisémitisme européen. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est fondamental et paradoxal. Le sionisme n'a jamais été un ennemi de l'antisémitisme. Le sionisme prétend avoir venu pour répondre au problème de l'antisémitisme européen. Mais finalement, le sionisme est le premier bénéficiaire de l'antisémitisme. Si être sioniste, c'est y croire, il croit que les destins des juifs, au final, et les migrations vers la terre promise, qu'ils disent, eh bien, nous savons aujourd'hui, et c'est même les autorités sionistes, qu'il avoue que le premier facteur aujourd'hui de la migration vers l'israël, c'est l'antisémitisme. Et donc, à partir de là, la lutte contre l'antisémitisme passe par délégitimer les organisations sionistes, quelles qu'elles soient et partout, dans leur lutte, soi-disant, contre l'antisémitisme. Les derniers qui pourront lutter contre l'antisémitisme, finalement, qui ont intérêt de le faire, c'est les organisations sionistes. J'ai bien souvent ces exemples qui sont les premiers bénéficiaires de la pluie, c'est les vendeurs de parapluies. Évidemment, ce n'est pas lui qui cause la pluie, mais c'est les premiers bénéficiaires, et donc, la pluie n'est pas l'ennemi de vendeurs de parapluies, bien le contraire, c'est son premier allié séparé pour les organisations sionistes et l'antisémitisme. Et vous aviez déjà dit précédemment qu'en quelque sorte, le sionisme était en porte-à-faux avec le judaïsme historique, et l'antisionisme en était la continuation. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce propos ? Si vous voulez, si nous regardons l'histoire récente depuis la création de l'État-nation, l'idée d'État-nation et le judaïsme, définissez le judaïsme comme vous voulez, un groupe social, un peuple, une nation non-territoriale, comme vous voulez. Eh bien, si on regarde depuis la création de l'État-nation et le judaïsme, le judaïsme se retrouvait très souvent à l'opposé de l'idée de l'État-nation. Dans une continuité historique d'une tradition juive qui est aussi une tradition rabbinique, c'est-à-dire une tradition religieuse qui considère que l'exil est une condition de judaïsme. L'exil n'est pas une notion territoriale, mais l'exil est l'idée que Dieu à un moment a abandonné la terre et donc la terre se retrouve, le monde se retrouve en exil et le juif symbolise en l'occurrence c'est un exil c'est un exil spirituel ce n'est pas un exil et donc l'idée d'un groupe social exil d'une nation exil c'est-à-dire dans lesquelles l'exil n'est pas une anormalité mais l'idée existentielle elle-même c'est une continuité dans le judaïsme et bien arrive un moment qui est le moment de la rupture et la rupture elle vient des milieux assimilationnels et séculiers de judaïsme ceux ceux qui viennent et dire qui acceptent l'idée qu'il y a un problème juif entre guillemets bien évidemment et qui acceptent aussi ou qui disent d'une façon traite comme disent les sionistes il y a une anormalité et il faut rejoindre l'histoire c'est-à-dire rejoindre l'histoire des nations et accepter l'idée d'éternation ça c'est quelque chose qui est à la fin du XIXe siècle et qu'est-ce que c'est c'est-à-dire on est peu de temps après cette idée et bien le sionisme en l'occurrence est une rupture si vous voulez au sein d'une tradition une tradition religieuse et seculier qui est centenaire et millénaire dans la conscience juive et si nous regardons les dernières cent ans on va voir qu'il y a une richesse extraordinaire de pensée juive qu'il soit juif religieuse orthodoxe que ça sera juif marxiste révolutionnaire qu'il soit juif libéral démocratique ou assimilationiste que vous voulez anti-sioniste d'ailleurs tout ce pensé est régroupé dans un ouvrage extraordinaire que j'ai aidé avec mes archives qui s'appelle Anti-sionisme une histoire juive sorti aux éditions Sileps en France qui est un livre qui en réalité montre cette richesse extraordinaire de l'anti-sionisme juif venant de ces quatre familles des pensées que j'ai bien de décrire et dans lesquelles on peut dire qu'une des réussites du sionisme c'est avoir créé l'ignorance et faire disparaître et enterer cette richesse des pensées anti-sionistes anti-étatiques anti-nationalistes et en tous les cas foncièrement exiliques richesse de pensées qui incluaient qui incluaient aussi l'idée selon le judaïsme historique il faut se mettre du côté du plus opprimé et pas du côté de l'oppresseur qui est justement l'option sioniste oui même dans la tradition même dans la tradition la tradition religieuse qui a imprégné la tradition tout court même la tradition familiale il y a cette idée il y a cette idée que nous sommes des côtés des hommes primaires puisque nous nous souvenons nous avons la mémoire d'avoir été esclaves en Égypte évidemment il s'agit des mythes mais en tous les cas les mythes sont là les mythes sont là pour engendrer des formes de rapports moraux des rapports éthiques avec les membres oui il y a eu cette tradition là n'empêche n'empêche que si vous voulez il ne faut pas non plus idéaliser c'est à dire il y a tradition d'un côté ça n'a pas empêché qu'on peut voir des grands criminels qui étaient ils se trouvent d'origine juive Henry Kissinger par exemple des grandes figures des grandes figures de la politique criminelle et impérialiste américaine était bien d'origine juive mais il n'a pas agi en tant que juif il a agi en tant qu'américain c'est différent Netanyahou il se veut agir en tant que juif c'est pour ça qu'il est dangereux pour le juif oui c'est ça et surtout cette capacité puis finalement à manipuler la religion manipuler le judaïsme donc à des fins politiques la politique étant le projet colonial si vous voulez si vous voulez on peut dire on peut dire que le sionisme le sionisme qui est un mouvement à la base à la base est un mouvement séculier un mouvement non religieux d'ailleurs un mouvement de rupture avec l'église instrumentalise la religion et puise dans la religion ses justifications c'est qui le met d'ailleurs dans un paradoxe on l'a mis pendant des décennies dans un paradoxe extraordinaire j'imagine que beaucoup de vos auditeurs connaissent connaissent cette magnifique phrase du professeur Amnon Raskakotskin reprise souvent par le professeur Ilan Tapé qui définit la gauche sioniste comme ceux qui disent Dieu n'existe pas mais il nous a promis la terre donc ça c'était les paradoxes c'est la contradiction inhérente à la gauche sioniste c'est-à-dire que d'un côté puise quelque chose qui s'appelle les droits historiques un droit d'ailleurs qui n'existe pas sur les droits internationaux c'est un droit qui n'existe pas ça veut dire rien un droit historique puise les droits historiques dans la Bible alors que c'est un mouvement c'est pu mais nous sommes arrivés dans un moment dans le sionisme dans lequel ces contradictions internes sont entrant complètement cétacées parce qu'on n'est plus affaire à la gauche sioniste ou au centre laïka aujourd'hui ceux qui détiennent les pouvoirs en Israël les pouvoirs réels les pouvoirs d'action et tout c'est une forme de judaïsme messianique messianique épocalyptique que j'appelle les judaïstes d'ailleurs je me refuse de les appeler les juifs dans lesquels eux ils n'ont pas de contradictions ils n'ont pas l'existence de Dieu et pourtant ils justifient l'existence de la terre ils obéissent à ce qu'ils considèrent comme la promesse divine et à l'ombre de la dictée soi-disant religieuse qui est toujours une forme d'interprétation ils vont interpréter certaines choses comme moi je vais interpréter d'autres et bien ils vont être aujourd'hui pardon c'est eux qui sont aujourd'hui les voies dominantes de la société australienne c'est eux qui sont les composants de pouvoir dans les gouvernements ce n'est pas parce qu'elle est du coup de Benjamin ou les premières parties qui a le pouvoir il est extrêmement dépendant aujourd'hui de milieux comme je dis les milieux judaïstes c'est-à-dire ces judaïsmes messianiques épocalyptiques dans lesquels ses premiers alliés mondiaux sont les sionistes chrétiens américains qui ne représentent que 30 millions de personnes c'est-à-dire que grosso modo aucun président américain aujourd'hui ne peut être émis sans le soutien de chrétiens sionistes épocalyptiques et alors je voudrais juste aussi en dernière question revenir sur un livre que vous avez écrit il y a 20 ans avec Eric Hazan vous avez aussi tiré un documentaire qui accompagnait ce livre qui s'intitulait donc un état commun qui parlait de la solution binationale alors est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus et surtout est-ce que vous pensez que c'est encore envisageable après le génocide à Gaza si vous voulez il ne s'agit pas les livres un état commun ne ne prend pas position pour un état binational comme il ne ne prend pas pour une position pour un état un état socialiste ou un état laïc démocratique il prend position à partir d'un constat pour quelque chose qui est appelé un état commun et je m'explique on parle souvent on parle souvent que la seule solution est la seule issue au conflit c'est le palestinien c'est la solution à deux états dans les livres nous essayons de peut-être nous disons d'ailleurs nous disons d'ailleurs clairement de l'ouverture c'est que les discours des deux états est un discours de guerre n'est pas un discours et que dans la langue française comme d'autres langues les mots partition qui est la base de l'idée de la partition de la Palestine a un mot proche qui est le mot partage partage et partager c'est-à-dire on peut partager un territoire c'est-à-dire le sessionner les partitionner en deux ou partager comme on partage un mot je dis que nous partons d'un constat c'est nous disons il y a aujourd'hui qu'un état qui gouverne tout le territoire qu'on appelle le territoire de la Palestine historique c'est-à-dire le territoire de la Palestine sous mandat britannique c'est-à-dire à la veille de 1940 il n'y a qu'un état qui gouverne tous ces territoires c'est lui qui pisse dans tous les ressources naturelles c'est lui qui a les pouvoirs juridiques sous tous les états c'est lui qui a les pouvoirs militaires etc etc sous tous c'est-à-dire que juifs israéliens et arabes palestiniens vivent ensemble au sein d'un seul état qui est caractérisé par une politique discriminatoire absolue à l'égard d'une partie de la population c'est-à-dire 50% de la population entre le fleuve des Jordains et la mer méditerranée donc il y a un état maintenant il y a ceux qui viennent et disent la solution pour ça c'est la partition c'est-à-dire la création des deux états et nous venons et nous disons la solution que nous proposons est le partage c'est-à-dire comment transformer cette situation d'un seul état en état démocratique non discriminatoire c'est-à-dire nous partons de la réalité alors que nous croyons que les autres parlent d'illusion et pourquoi et quel est l'argument majeur pour dire il s'agit d'illusion parce que depuis le début de la colonisation de la Palestine avec à l'époque du mandat britannique après la déclaration Balfour de 1917 ce qu'on appelait the Palestine problem le problème de la Palestine a toujours essayé d'être résolu par l'idée d'une partition de territoire et toujours les partitions de territoire en réalité ont créé la guerre la plus grande c'est la résolution 181 qui a dit il va y avoir la création d'un état arabe un état juif avec une zone internationale et celle-ci cette résolution de problème a créé la première guerre israélo-arabe et comme ça on peut continuer à voir à chaque fois qu'on a émis l'idée de partition devant celle-ci était un facteur de guerre et donc on peut dire à partir de là que la solution de deux états n'est pas une solution mais peut-être elle est la source même de problème et à partir de là c'est bien notre argument que dire l'idée de la solution à deux états est un discours guerrier ça c'est en dehors de la question éthique est-ce qu'on accepte l'idée d'un état juif est-ce qu'un état arabe ne va pas devenir finalement un état musulman etc la solution à deux états n'apporte pas n'apporte pas la réponse aux questions fondamentales de ces conflits qui sont les droits par exemple des réfugiés palestiniens de personnes expulsées lors de la campagne de nettoyage ethnique de la Palestine de 1947 1948 leurs droits non-améliables au retour au choisir que ce qu'ils veulent faire avec leur destin la solution de deux états qui vient et dire il faut les démontèlement des colonies etc etc est une solution qui vient et qui dit nous allons réparer un crime par une autre forme de crime c'est-à-dire on reste dans les logiques des transferts de population mais il faudra transférer les populations maintenant des colons glaciers jordaniques vers quoi ça veut dire quoi on va dire les colonies qui existent depuis maintenant 40 ans c'est des colonies pas bien mais par contre les colonies qui existent depuis 75 ans c'est des colonies qui sont bien c'est-à-dire ça ne résout pas la question coloniale elle-même et je pourrais continuer comme ça en dire que finalement parlons des ressources naturelles forcément forcément les ressources naturelles ne sont pas partitionnables si les mots existent en français elles sont partageables et je conclue en disant que si nous sommes arrivés à la situation aujourd'hui c'est parce qu'il a été forcé quelque chose qui était la politique de séparation qui est les sous-textes de toute la politique des deux états c'est-à-dire on va séparer les deux populations la séparation entre les deux populations a créé une situation qui était d'un côté l'illusion pour la société israélienne que les palestiniens n'existaient plus ils sont au-delà des murs au-delà des barrières ils sont là-bas quelque part on ne les voit pas donc il n'y a plus de problèmes palestiniens et pour les palestiniens ça a créé la frustration qui peut être engendrée par toute situation d'incarcération forcée et bien surtout ce qui a créé ça a créé une totale déshumanisation de ces deux sociétés qui cessait de se détruire et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette école et donc c'est ça les dangers aussi de la solution à des états la solution à des états et l'illusion et l'illusion qu'on pourra séparer les deux sociétés non c'est justement le défi de la société palestinienne et israélienne aujourd'hui c'est vivre ensemble avec le demain j'espère sans le demain de passer comme essayer de le faire la société la nouvelle société rwandaise d'un côté ou la société sud-africaine d'un autre je crois qu'effectivement on est d'accord sur le constat de cette solution à deux états qui est plus problématique qu'autre chose mais encore une fois est-ce qu'on est encore dans le domaine du réalisable dans le contexte actuel qui finalement ne favorise pas du tout donc cette solution où la voix d'un palestinien égalerait la voix d'un israélien est-ce qu'il y a en Israël Palestine ou Palestine-Israël est-ce qu'il y a encore des forces qui réfléchissent à ça ou bien on est arrivé à un point de retour il y a il y a des forces qui réfléchissent à ça il y a des petits groupes qui réfléchissent à ça mais moi j'en fais partie en tous les cas mon opinion c'est que je ne vois pas aucun salut dans l'intérieur de la société israélienne en tous les cas je crois que les seuls la seule chose viendrait d'une pression extérieure sous forme qui sera le renforcement des boycot des investissements sanctions d'une part des sanctions internationales d'autre c'est-à-dire il s'agit d'une société je parle de la société israélienne il s'agit d'une société qui bénéficie de ses privilèges et personne encore a rénoncé à ses privilèges tout simplement parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant tiens j'ai trop de privilèges j'aimerais renoncer à ça c'est valable à la fois pour la société pour la masculinité comme c'est valable pour l'israélité est-ce que vous pensez que pour cette solution justement à un état il n'y aurait pas un groupe qui pourrait jouer un rôle absolument crucial groupe dont on ne parle pas actuellement qui est je pense assez en danger ce sont les palestiniens de 48 ou les palestiniens d'Israël est-ce que est-ce que vous pensez que voilà ce sont ce sont des personnes qui peuvent vraiment avoir un rôle important pour une solution à un état je veux la solution la solution à un état comme moi je l'appelle la transformation de l'un état existant la démocratisation passe par quelque chose qui est extrêmement compliqué de point de vue palestiniens en général qui est une forme d'un renoncement au projet national palestinien tel qu'il a été établi à partir des années 60 la fin des années 70 ou plutôt dans les années 80 avec l'acceptation de résolutions 242-338 des Nations Unies c'est-à-dire au moment que les conseils nationals palestiniens acceptent l'idée de deux états donc en réalité il y a quelque chose qui est un retour un retour au projet initial de l'organisation de libération de la Palestine qui était le projet d'un état démocratique donc d'abord il s'agit d'une transformation deuxièmement bien évidemment que la société palestinienne de l'intérieur d'Israël c'est-à-dire cette minorité de 21% qui représente les palestiniens situants de l'État d'Israël eux sont les premiers à avoir l'intérêt de cette transformation mais je pense que le poids le poids intérieur surtout avec la terreur aujourd'hui qui est employée à leur égard fait qu'il n'y a aucune initiative qui peut venir même de l'intérieur de la société palestinienne c'est pour ça que peut-être nous devons réfléchir et là quand je dis un nous je parle d'un nous qui est un nous anticolonial un nous démocratique à comment constituer un équivalent à ce qui était l'ANC qui était le congrès national africain c'est-à-dire c'est-à-dire comment arriver à une situation dans laquelle nous constituons ensemble une lutte commune une lutte commune qui est en elle déjà sur une base égalitaire mais il y a un grand tout ceci ne peut pas se faire dans une situation dans une situation dans laquelle il n'y a pas un moratoire sur la colonisation c'est-à-dire un moratoire sur la pratique coloniale qui consiste à pousser en permanente la société palestinienne de sa terre à le déraciner et à exploiter les territoires et pousser aussi les palestiniens au délustre c'est-à-dire que nous devons rentrer dans un processus de décolonisation avant de commencer à parler de la question de solution c'est-à-dire d'une certaine manière si vous voulez peut-être l'erreur fondamentale qui a été faite à partir des accords d'Oslo c'était subordonner la solution à la question de la fin de l'occupation la fin de l'occupation de la Cisjordanie aujourd'hui de Gaza ne sont pas la fin de conflits ils sont les points de départ pour pouvoir discuter de la solution et à aucun moment a été imposé un moratoire c'est-à-dire qu'on a dit la colonisation cesse l'occupation cesse mais les territoires se tutaient l'international les forces israéliennes sortent on arrête la construction et à partir de là on commence à discuter solution c'est-à-dire aujourd'hui il faut comprendre et c'est ça peut-être la leçon majeure c'est comment nous arrivons à une situation dans laquelle nous subordonnons pas comme voudront les israéliens discuter la fin de l'occupation comme condition de la fin de conflit la fin de l'occupation militaire n'est que le point de départ qui permet la discussion on le voit très bien à Gaza les cessez-le-feu et les rétrêts israéliens sont la condition primaire pour pouvoir en discuter de l'avenir de la bande de Gaza on ne va pas discuter l'avenir de la bande de Gaza tout en étant à l'intérieur de la bande de Gaza et continuant la terreur quotidienne et donc c'est ça d'une certaine manière les nouveaux paradigmes à intégrer et c'est aussi les nouveaux paradigmes de point de vue discursifs je crois qui doivent intégrer les milieux militants la fin de l'occupation et la fin du conflit sont deux choses qui sont compliquées C'est un fait les idées et réflexions d'Eyel Sivan manquent au paysage médiatique francophone on vous invite donc à faire entendre sa voix auprès d'un maximum de personnes en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux et si vous souhaitez nous aider vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo Sous-titrage ST' 501